Bonjour à tous et à toutes. Pour parler de la nomination par la banque, je vais essayer de faire une introduction de façon la moins possible à une page de publicité d'Élysée pour le livre. Plutôt que de parler de ce que j'ai mis dedans, je vais essayer de vous expliquer la démarche qui m'a animée pour écrire ce livre. En fait, c'est une idée qui m'était s'échirée par mon éditeur, Pierre Drachim, éditeur de cherche-médicité, c'était quelqu'un avec qui j'aimais échanger, avec qui j'aimais discuter, qui n'était pas du tout militant, c'était une belle personne avec qui j'aimais échanger parce qu'il était dérangeant dans son point de vue, il n'avait pas le même que le nôtre, il était assez cynique sur la nature humaine, il a insisté sur la part sombre qui sommeille en chacun de nous-mêmes, la part de résignation qui a douce, donc il a insisté et surligné tous ces travers qu'on connaît tous, mais sur lesquels on n'a pas forcément envie de parier, et du coup, il se revendiquait éventuellement misanthrope, un peu de façon provocatrice. En même temps, dans les faits, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller à la rencontre des gens, les découvrir, les écouter, les aider, il y a un petit décalage entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, ce qu'il fait qu'un de ses amis pour commémorer sa mémoire, c'était un misanthrope qui aimait les gens. J'ai bien aimé la formule parce qu'elle l'est bien et en même temps, elle parle un peu du projet de la utilité, c'est-à-dire qu'en discutant, dans cette régression constante que vous ne voulez pas avoir, il y a la perte de l'estime de soi. Et dans la perte de l'estime de soi, il y a un élément, c'est quand on prend les mots des autres pour parler de ce qui nous arrive. Et vous, tel que vous êtes, vous devriez vous pencher sur ces éléments de langage pour reprendre leur vocabulaire qu'ont les adversaires auxquels vous êtes confrontés. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à pencher sur le sujet. Alors je l'ai fait, pour vous cacher de façon un peu critique au début, en marchant sur le papier, toute une série de mots, d'expressions, de formules, qui, comme vous tous, m'avaient un peu alerté de la conscience, mais je dirais sans plus de conséquences que ça. Parce que comme vous tous, je suis le premier en reprendre toute une seule formule et puis en reçant, en travaillant un peu, on se rend compte en effet de l'ampleur des dégâts. On se rend compte que quand on parle de la domination parmi la langue, moi j'ai appelé ça la langue de l'ordre et du marché quand on l'appelle comme eux, on joue du point un vaste chantier, qui est un vaste chantier de régression idéologique, qui est un peu à l'image de l'époque dans laquelle on est en train de vivre finalement, qui est marqué par un grand recul de la conscience de classe en cas d'une contre-révolution politique, économique, idéologique, qui a débuté il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc je me suis rendu compte finalement que, en parlant ça, on parle d'un domaine de la lutte. La langue, c'est un domaine de la lutte. C'est un domaine de la lutte un peu particulier, mais c'est un domaine de la lutte à part entière. Un peu particulier parce que ce n'est pas la forme de domination traditionnelle. Nous, quand on est habitué à se confronter à nos adversaires de classe, en général, on s'affronte à quelque chose d'identifiable. On s'affronte à un projet de loi, à une réforme, à une politique, à un gouvernement, à des exploits, à des faits grèves, à des manifestes. Ça, c'est identifiable. Là, il y a une sorte de domination qui est beaucoup plus vicieuse, qui se fait au fil du temps. Parce qu'ils ne nous ont pas fait le cadeau, dans le cadre de la mondialisation capitaliste, d'organiser, je ne sais pas, un espèce de grand congrès international d'éclats dominants, où ils seraient amusés à adopter d'un coup, d'un bloc, le grand dictionnaire de la pensée dominante. Et de la pensée unique. Non, ils n'ont pas fait que ça d'un bloc. Ça ne se fait pas comme ça, évidemment. Ça ne s'effectue pas dans l'ombre. Ça s'effectue sous nos yeux, au grand jour, au jour le jour. On a des classes possédantes et des classes dominantes qui finalement renouvellent leur stock de mots au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des limitations, au fur et à mesure des coups qu'ils arrivent à marquer. Dans cette partie l'échelle, il faut bien l'abonner pour l'intro. Ils ont trois, quatre coups d'avance sur nous. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire une comparaison avec ce que ce que Krelperer pouvait dire de la langue du Troisième Reich, alors ce qui est toute proportion gagnée, parce que, évidemment, ce n'est pas le maître contexte, mais quand il expliquait que, finalement, parfois, ce qui est plus important que les grands événements, c'est la tyrannie du jour le jour qu'on finit par relier. C'est une expression, c'est dire que mille piqûres de moustiques valent plus. parfois qu'un grand coup sur la tête. Et des piqûres de moustiques, du point de vue de la langue de l'armée du marché, qu'aujourd'hui, on est en train de suivre beaucoup. Alors, comment ça fonctionne ? Malgré, on a tel ou tel individu représentatif de la classe dominante, tel ou tel groupement professionnel, tel ou tel groupement politique, inscrit dans le cadre des classes dominantes, qui, à un moment donné, a un problème, une problématique, doit dénouer une problématique et va faire appel à la communication. Donc, en général, ça se passe dans des colloques. Ils vont réunir des experts, des gens qui vont les aider à mieux dire, des communicants, des publicitaires. On va élaborer un nouveau concept. Et une fois que ce concept va être validé, il va terminer dans le lexique de la domination, qui sont en gros formes de ratification. Il n'y a pas de vote, bien entendu. Et quand, en général, c'est dans le lexique de la domination, très peu de temps après, ça finit dans le moncteur médiatique, où on a des journalistes qui, pour certains d'entre eux, sans même chercher à imaginer d'apporter des mots qu'ils emploient, les répètent en boucle, en boucle, en boucle, ce qui fait qu'au final, cette chaîne de domination, et c'est ça qui est terrible, on finit nous-mêmes par utiliser leurs mots pour parler de ce qui nous arrive. Donc c'est pour ça que c'est, malgré toutes sortes de délimination, à part entière. C'est-à-dire que je crois qu'en la période d'orée qu'elle naît, la langue de l'ordre et du marché, elle est autant le produit du rapport de force entre les classes qui sont en train de se dégrader, qu'elle est un acteur de cette dégradation du rapport de force. C'est-à-dire que je pense que la langue de l'ordre et du marché, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être en discuter un peu plus, est à la fois produit du rapport de force, et en même temps fabrique du rapport de force entre les classes sociales. On dirait que c'est un peu traditionnel et un peu basique, mais c'est vrai que chaque période produit son vocabulaire, donc la mondialisation capitaliste n'échappe pas à la règle. On a donc une production lexicale plus ou moins discrète, plus ou moins réussie. Il y en a une qui est plutôt discrète mais plutôt efficace, c'est, je dirais, toute l'extension du vocabulaire managerial et financier et économique qui sature aujourd'hui l'espace public. Ça, c'est discret, c'est une entre quasiment invisible, mais particulièrement déléguée. Vous savez, c'est un peu comme l'entre-deux-sixons, qu'on fait réapparait simplement à la flemme d'une bougie. Là, on pourrait dire que la flemme d'une bougie, c'est un peu une prise de conscience collective, c'est-à-dire qu'on recomprend ce qu'on est en train de raconter, et qu'on réalise, par exemple, qu'en effet, je ne prends que quelques exemples, mais service universel, parce que ce n'est pas la même chose que service public, par exemple. Pourtant, on utilise les deux mots. Dans un cas, on va laisser à l'État tout ce qui est lourd, plutôt non rentable, et puis on va se soumettre à la concurrence correspondante, et dans des côtés, on va chercher à répondre à des besoins élémentaires. Pourtant, ça passe. On va nous parler de compétitivité plutôt que d'applique sociale, parce que compétitivité, ça, c'est sportif, ça, c'est économique. L'applique sociale, déjà, dans l'appellation, il y a un choix et un coût à payer. On comprend tout de suite. On va parler de libéralisation plutôt que de privatisation, parce que la privatisation, ça fait du climatique. Ça fait du mauvais genre. Et puis, on va nous parler de gouvernance. Je ne sais jamais autant parler de gouvernance en ce moment, des gouvernances, des gouvernances à tous les niveaux, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, puisqu'il y a même une bonne gouvernance mondiale. C'est directement le produit du langage managerial, et c'est très pratique. C'est très pratique parce qu'au nom d'un argument, je dirais qu'on le sent que c'est la décentralisation, au nom de la proximité démocratique. En réalité, on va rendre invisible les deux pouvoirs, puisque la gouvernance, elle est partout, elle est nulle part, et c'est beaucoup plus compliqué à rembasser. Parce qu'un gouvernement, on peut encore leur rembasser, même si on n'est pas nous encore arrivé par la rue, une gouvernance, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a un cycle de production, je dirais discrète, mais qui est directement issu du rapport de force. Il y a des productions moins discrètes, mais qui sont tout autant le produit de la période dans laquelle on est, à mon avis. C'est-à-dire que comme nous, enfin pas nous, à titre particulier comme militant, mais je dirais du point de vue des classes populaires, les classes possédantes ont intégré l'idée qu'il n'y avait plus d'alternatives politiques possibles. Depuis Margaret Thatcher, sa formule, on le sait, il n'y a plus d'alternatives politiques possibles, il n'y a plus d'autres horizons politiques possibles. Ce qui fait que, quand les procédants ou l'oligarchie politique ou économique a un quelconque problème, soit le dysfonctionnement dans le domaine économique, écologique, démocratique ou social, soit quand il est soumis à une contestation qu'il va remettre en cause son autorité, et bien là, le capital, l'oligarchie, va faire appel, là aussi, à la communication. Mais pour régler, avec la syntaxe, des formules qui vont nous permettre de continuer à avancer. Donc là, il y a un grand registre, une grande mode en ce moment, c'est d'utiliser les contraires. Donc on va mettre des formules opposées, strictement opposées, point, point, dans la même phrase, dans la même formule, en pensant que ça va anesthésier et neutraliser la pensée critique. Alors, les oxymores en poésie, ça fait des choses extraordinaires, c'est beau. En politique, en général, ça peut le totalitariser. Pour ceux qui, par exemple, ont lu en 1984 les Georges Orwell, la production d'une novlangue dans le cadre de cette société totalitaire, vous savez, les slogans répétés en groupe par les mystères, c'est exactement ça, déjà à l'époque. Sauf que c'est la fiction, bien entendu. Mais c'est quoi les slogans ? C'est la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est notre force. Je peux vous dire que toutes les braves prêtes bien garnies, qui sont payées chichement, on va dire, pour répondre aux problèmes du capital, je suis sûr qu'ils ont eu l'urgence Orwell. Et ils utilisent ce jeu des formules contradictoires en permanence, pour le meilleur ou pour le pire. En général, quand ils s'aventurent sur le terme de l'écologie, je ne sais pas combien ils sont payés, mais ça n'y arrive pas franchement, ça vous savez déjà, parce que même sur le terme de l'écologie, il y a un problème de communication, on le sait depuis des histoires du nucléaire, par exemple une chute radioactive des fous, d'étanché, des numéros 1. On sait que même quand ça passe sans raison dans la radio, on a du mal à le croire. Alors quand ils s'amusent au jeu des oxymores dans l'écologie, ça ne fait pas beaucoup mieux comme effet. C'est-à-dire que par exemple, on a eu des quelques-uns qui nous ont inventé le diesel propre, le charbon propre. Donc là évidemment, ça nous fait penser au plan de bruche, dans les marques de vécines, il savait qu'il faisait telle marque, il faisait plus blanc que blanc aujourd'hui, moi blanc, je sais ce que c'est, plus blanc que blanc, je ne sais pas ce que c'est, c'est nouveau, ça vient de sortir. Le charbon propre, c'est pareil, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et on a d'autres nouveautés sémantiques, puisqu'ils sont en train de blocher très officiellement sur le nucléaire propre, c'est-à-dire le nucléaire sans radioxie, et les innovations pas scientifiques puisqu'elles n'existent pas, mais sémantiques. Donc là on voit que ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a des choses plus redoutables quand je veux des contraires, c'est quand ils font de la politique sur des vraies questions stratégiques. L'économie de marché, l'économie sociale, écologique de marché, qui est une contradiction dans le terme, mais qui rejoint toutes les divisions politiques qu'on connaît à gauche. On va nous parler par exemple du développement durable, avec deux options possibles. Il y a ceux qui pour qui dans l'écologie pensent que le développement durable, c'est forcément chercher une issue, une sortie du système capitaliste, et il y a ceux qui pensent sincèrement que le développement durable, c'est finalement le développement capitaliste durable. C'est une contradiction puisque entre le temps court du profit en l'écologie, il y a une contradiction indépassable. Et puis il y a le plus sordide, ce qui fait froid dans l'eau, c'est des notions, comme par exemple celle calculée, je crois que c'est en 2011 de mémoire, qui a été élaborée dans un colloque évoqué par le MEDEF, où pour réfléchir sur les notions de relation au travail, ils ont fait appel à des experts, à des communicants, à des spécialistes en psychologie du travail, en psychologie sociale, pour parler de la notion de soumission librement consentie. Pour, je cite, « pousser les gens à faire librement ce qu'ils doivent faire ». Et c'est terrible, parce que là, derrière cette formule, de 2011, on est au cœur de toutes les contre-réformes libérales sur la question du code du travail. La loi Macron, la loi du travail contre laquelle on s'est mobilisés, on va continuer à se mobiliser. Parce que derrière cette formule-là, il y a l'idée qu'idéologiquement, on va rappeler à tout ce qu'on fait des relations au travail sur des rapports égalitaires. C'est un rapport à l'avion. Alors on sait que c'est tout sauf un rapport à l'avion, puisqu'on déploie notre employeur, on vend notre force de travail. Et ça, c'est une offensive idéologique absolument terrible. Donc on voit que la production lexicale, elle accompagne le rapport de force de façon consistante. Elle a telle enseigne qu'aujourd'hui, la langue est aussi un point de fabrique en tant que telle. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, c'est un élément de la stratégie dominante. Je crois qu'il est pensé par les dominants en tant que telle. Naomi Klein, par exemple, les civilistes-acarminalistes, elle a souvent insisté sur la stratégie du choc en disant que les dominants étaient forts, en prenant même des méthodes de la CIA pour utiliser notre état de sidération et de traumatisme par rapport à des mutations en cours, des guerres, par rapport à des catastrophes naturelles pour faire passer des projets de loi qui existaient depuis longtemps. C'est pareil avec les mots. Et là, on est en train de le constater, par exemple, avec ce qui se passe sur les attentats. C'est-à-dire que le discours sécuritaire et xénophobe est en train de pénétrer la société comme jamais et s'éperfile. Parce que par les mots, on est par exemple en train d'instituer à une échelle de masse qui se passe le fait que, par exemple, les immigrés ou les musulmans, alors qu'on fait tous partie du même corps social, ne sont déjà plus de notre camp, mais sont déjà les autres. Par les mots. Parce que les mots nous disent que ce sont les autres. Et c'est des mots qu'on reprend. le logiciel lexical du Front National qui a été recrit quasiment tout à bout sur le fait qu'on relie le problème à l'immigration, qu'on parle d'insécurité à l'immigration, qu'on parle de chômage et qu'on relie à l'immigration. Sur les musulmans, j'en passe. Il n'y a que des formules. Alors depuis cette été, on peut en rajouter en bagage. Mais c'est une première victoire idéologique terrible. C'est de nous faire parler les nôtres comme étant déjà les autres. Et là, il y a une instrumentalisation terrible où le rapport de face passe par cette étape-là. Et puis la question sociale, enfin, elle n'échappe pas à ça. Elle n'échappe pas à ça, parce qu'on a une langue dominante qui va effacer les points de repère, va raboter les réalités sociales et va renommer les choses à notre place. Va effacer les points de repère. Alors là, c'est tout à fait surprenant. Et ça, c'est enseigné quelque part, et je ne sais pas où, mais j'aimerais bien le savoir. Il y a un petit jeu lexical chez les dominants qui consiste à renommer, rebaptiser en permanence les statuts. Cette espèce de bougeable pour faire en sorte que tout bouge, pour que rien ne change, et qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'on ait bien conscience qu'on ne peut pas se stabiliser dans une identité sociale collective qui nous rappelle qu'on appartient à un temps plus large du monde. C'est peut-être à l'aumain, je vais le prendre par le petit bout d'alors, mais par exemple, nous, on est plus digiti, on est chargé des pignondelles. Ça veut dire que le travail que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas le travail que faisait ceux d'avant. Et ce n'est pas le travail que font ceux d'après. C'était vrai pour les techniciens surface, c'est vrai pour les employés qui ne sont plus des employés que des collaborateurs. On n'est plus face à des patrons, mais on est face à des entrepreneurs. Jean-Pas, c'est des meilleurs. On n'est plus chômeurs, on est chercheurs d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche par le discours à rompre un peu cette espèce de fil invisible qui relie les générations entre elles malgré tout. Et on pollue les nappes créatives de la conscience collective qui fait que finalement, on ne sait plus où on a dit. Et comme ça ne suffit pas, la langue du marché va en plus ravoter les réalités sociales. Comme on sait tous qu'on vit dans une société particulièrement inégalitaire et particulièrement fragmentée, on a une langue qui va squeezer tous les repères de place. Si avec la langue du marché, la classe serait pas un problème. Mais quand c'est repris en compte par les grands partenaires sociaux, on voit l'impact que ça. On ne parle plus de classe sociale mais de milieu sociaux. On ne parle plus de lutte de classe mais de dialogue social. On ne parle plus d'adversaires sociaux mais de partenaires sociaux. On ne parle plus de classes possédantes mais d'investisseurs. Et là, la liste est très très longue. Et dans cette société aplanie, et c'est là où ça devient terrible, on a une offensive logique où l'oligarchie renomme les choses à notre place. Et là, on touche le bilan politique d'un siècle, je crois. C'est pour ça que je parle d'un choix de technologie. Le mouvement ouvrier, quand il portait un projet d'espérance populaire qui faisait vibrer des millions de personnes, il y avait des mots qui étaient utilisés qui étaient des motifs de fierté. Il y a quelques décennies encore, on était fiers d'être prolétaires. On était fiers d'appartenir à la classe ouvrière. On était fiers de se convendiquer du socialisme ou du communisme. Le discrédit des projets politiques avait un impact sur les mots. et a laissé un espace vacant. Et cet espace vacant, il est occupé et investi par les classes possédantes, qui renomme à notre place. Et c'est là que la violence politique devient terrible. Absolument terrible. Au jour le jour. J'ai eu l'occasion de dire, mais par exemple, on n'est plus des producteurs, on est impôts, on est beaucoup du travail. on est la charge sociale, mais pas simplement le débat sur les cotisations sociales, puisque les cotisations sociales étant une partie du salaire, étant une partie du travail, c'est aussi une façon de nous renommer nous-mêmes. On est un coût, on est une charge. Dans le livre, puisque j'en avais vu, je suis avec des collègues, c'est un camarade de la CGD qui m'avait soumis ça, puisque lui, il nous fait fonction d'organisation sociale. Dans les emploisiens professionnels, quelles sont vos contraintes familiales ? On est une contrainte. On est un coût, on est une charge, on est une contrainte. Mais on l'intériorise. Moi, ce qu'il m'appelle, c'est le fait qu'on l'intériorise. Et qu'on le reprend à notre compte, pas simplement dans le mot, mais dans l'idée que quelque part, on pèse et on est responsable de la situation. Et le cynisme du cynisme, c'est quand on parle d'emploi, n'importe lequel syndicalise dans la salle du secteur public, du secteur privé de sel. Quand vous arrivez par exemple dans le secteur public, le dernier motif de négociation, c'est le point de productivité. Le point de productivité en français, ça veut dire souffrir son emploi. C'est-à-dire que vous allez passer au chapitre, on va discuter du nombre de souffrir son emploi. Et dans le privé, c'est les fameux plans de sauvegarde de l'emploi. Ce qui est une forme de violence sociale absolument terrible. Puisque les licenciements, on sait ce que ça produit, en termes de misère sociale, en termes de catastrophes humaines, en termes de suicides parfois, on rebâtisse ça, on renomme ça plan de sauvegarde de l'emploi. On souffre de l'emploi. Donc tout ça pour dire, et ce serait ma conclusion, que derrière ce domaine de la lutte, et il y a plein de sujets que je n'ai pas évoqués, il en manque plein, c'est un livre sans fin, il y a une réflexion politique à avoir. C'est, si c'est un domaine de la lutte, alors il faudrait se rechercher sur deux choses. Le premier, c'est ce que c'est les lieux de pouvoir. Où sont ces lieux de fabriques ? Où on fabrique c'est où ? Il y a quelques colloques, à mon avis, probablement à les organiser, mais ça va au-delà. Si c'est des lieux de pouvoir, alors il faut essayer d'envisager une stratégie, pour voir comment on cherche aussi à renverser ces lieux de pouvoir-là. S'il y a des lieux de pouvoir, alors il faut penser à des lieux de propre pouvoir. C'est-à-dire comment on élabore nos propres mots, notre propre vocabulaire, y compris pour toucher à nos termes à nous, parce qu'il y a un dictionnaire qui restera à faire, c'est comment mettre et parler du lexisme de l'émancipation, essayer d'élaborer collectivement. Je voudrais juste terminer par une formule qu'avait eue Paul-Valéry. Paul-Valéry avait une formule en disant « On a perdu, quand on commence à penser qu'on est, ce que disent de nous nos adversaires. » « On a perdu, quand on commence à penser qu'on aime ce que disent de nous nos adversaires. » Et quelque part, il y a de ça. Si on accepte cette forme d'habitation qui finalement ne dépend que de nous, parce que celle-ci, théoriquement, elle dépend que de nous, alors en effet, il y a des batailles critiques supplémentaires qu'on a perdues, c'est pour ça que ce chantier, j'espère qu'on pourra découvrir des façons un peu différentes pendant un moment et plus largement. Je vous remercie. Bonjour Arthur Lecan. Je vais un peu modifier mon propos pour essayer de l'inscrire davantage en continuité de ceux qui viennent de développer Olivier. Juste commencer par dire que si mon bouquin existe, c'est grâce au LPA en trente parties, parce que certains camarades qui nous connaissaient ont parlé sur les discriminations linguistiques, tout le monde demandaient, il y a deux ou trois fois, d'animer ici un atelier sur la question, et puis du coup, plein de gens ont dit « mais ça serait quand même bien d'en faire un livre. » Philippe Gorduff était dans la salle, il m'a dit « si on fait un peu plein de jeux, je l'oublie, je l'ai fait, il l'a publié. » Et voilà, enfin le général. Moi je voudrais repartir aussi d'une citation qui n'est pas de Valérie, elle est très bien celle-ci, mais d'une que j'ai mise en exergue de Montjuquin, qui est une citation de Golfanski et de Bourdieu, qui dit « le pouvoir sur la langue est une des dimensions les plus importantes du pouvoir. » Et c'est une citation qui vient d'un article qui est visionnaire, d'un citat de 1975, à une époque où ce sont très petites questions-là, et qui est paru dans un article qui s'intitule « le fétichisme de la langue ». Et je trouve cette formule très intéressante, et je vais y revenir. Ce que je voudrais ajouter à cette citation, le « pourquoi sur la langue », c'est la question du « pourquoi par la langue ? » Et là, ça va s'inscrire en revoyer en continuité directe de ce que vient de développer et préjustement Olivier. La façon dont dans la société, dans l'affaire de vie, la société française est probablement l'une des sociétés les plus fortement structurée par la question de l'idéologie des musiques, parmi les sociétés que je connais dans le monde. On vit dans une société où non seulement, effectivement, il y a un pouvoir par la langue, mais il y a aussi un pouvoir sur la langue qui s'est construit au fil des siècles, qui nous dit à ce qu'on utilise la langue, en l'occurrence le français, et pour être tout à fait précis, une certaine façon de parler et écrire le français qu'on appelle le « non-français » ou le « français correct », celui qu'on appelle aussi le « français » de « fronde » maîtrise, tous ces « fronde » est à l'horizon, comment on va instaurer cette langue très réduite et très limitée comme étant la seule langue légitime, acceptable, par laquelle tout le monde va passer pour pouvoir exercer ses droits d'exister tout à l'heure. Vous voyez tout de suite que le versant de « tout le monde va passer par là » c'est que ceux qui ne passent pas par là sont d'exclus. C'est un système de films de l'exposition. Sur le plan de la réflexion, on pourrait dire de la philosophie politique, je trouve que mon vieux, pour le temps-ci, sont des gens très intéressants de ce point de vue-là, parce que c'est des gens qui, tout en étant en continuité avec la pensée marxiste fondamentale d'analyser des rapports de pouvoir, notamment de domination économique, d'alignation dans le travail, ont ajouté à ça la dimension qui nous l'occupent ici aujourd'hui, c'est la dimension de la domination, de l'aliénation et de l'exploitation par ce que Bourdieu appelle le capital symbolique, pour le distinguer du capital économique, c'est-à-dire la façon qu'on a d'utiliser des ressources, qui sont des ressources mentales, que sont les langues, les cultures, les expressions artistiques, etc., avec l'idée que toutes les façons d'exercer le pouvoir sur la société, c'est pas seulement de capter les capitaux économiques, mais c'est aussi de capter et de définir et d'imposer cette définition à l'ensemble de la population sur c'est quoi le capital économique, en l'occurrence, ou c'est quoi le capital culturel, ou c'est quoi le capital économique. Un tout petit peu d'histoire peut-être, pour vous rappeler que la France s'est construite par, en gros, deux grandes étapes successives, l'Ancien Régime et puis la France moderne à l'issue de la Révolution française, avec une progressivité de la montée en puissance du fétichisme de la langue, pour reprendre cette expression. Vous savez sans doute qu'à partir de la création de la pandémie française en 1635, il y a un organe de pouvoir qui est nommé par le roi pour censurer la langue. Et sa mission principale, c'est de censurer les écrits, des écrits vacuées dans lesquels ont le droit d'être publié, lesquels tiennent des propos qui sont politiquement inacceptables dans le système politique dominant de l'époque, mais aussi de censurer la langue. Et une des choses qu'on sait très peu, c'est que leur première mission a été de rédiger et j'ai mis Ramère et un dictionnaire, le fameux dictionnaire de l'Académie française, et on a des traces, des débats qui a agité, qui a animé les académiciens quand ils ont eu la parole à l'orthographe du français. Avant, il n'y avait pas d'orthographe fixe, d'ailleurs ça a coupé plusieurs siècles. Finalement, l'orthographe est fixée depuis la dernière édition de 1930. Mais avant, il n'y a pas d'orthographe chacrée de l'État, c'est très bon pour vous. Et eux, ils ont mis l'anclé jantet, leur corps créé de l'anclé infil. On a la trace des débats, et on sait que leur motivation principale, c'est d'élaborer une orthographe qui serait la plus difficile possible d'accès pour les gens du petit. Il faudrait beaucoup de temps pour se taper à pied, et le résultat, c'est l'orthographe actuelle du français, qui est une orthographe apparente, une orthographe extrêmement difficile, pleine de pièges, qui a un effet majeur, c'est un effet de filtrage. Il y a ceux qui réussissent, donc eux, ils ont droit à une certaine forme de promotion sociale, de moins en moins, mais ça a marché pour les autres trois générations précédentes, et puis il y a ceux qui échouent, et eux, ça permet de les maintenir dans la domination et dans l'exclusion, le système économique et le système. Je dis souvent aux étudiants, si Einstein avait été français, on lui aurait probablement fait faire un CAP de Chaudronomie, parce qu'il y a une orthographie, il y a une difficulté orthographie allemande. Simplement, dans cette société-là, on se fichait pas mal de comment l'équiper, on va quand même laisser penser. En France, si vous ne respectez pas cette norme linguistique, vous n'avez plus le droit de penser, et donc vous n'avez plus le droit de devenir par exemple ce qui est devenu Einstein, un phénomène visible. À la Révolution française, on a remplacé l'incarnation de la nation qui était dans la personne divine du roi, par une incarnation dans la personne divine de la langue, et on a inventé la religion linguistique. Ça date de l'époque de la Terreur, les premiers rois linguistiques en 1713, et à partir de là, c'est installé en France une forme de religion d'État, qui d'ailleurs est une façon de poser aussi le problème de savoir si la France est vraiment un État laïque, parce qu'il y a au moins une part de religiosité, c'est qu'il y a quelque chose que tout le monde doit révéler, qui est le symbole absolu de l'homogérosité nationale, et qui est sacré, et auquel personne ne doit porter atteinte. Si vous y portez atteinte, c'est une faute. Et cette faute-là, elle relève du péché. Et donc vous êtes aussitôt socialement stigmatisé, tout le monde se bloque de vous, on vous ferme les portes, vous ne pouvez avoir ni travail, ni éducation, ni activité culturelle, ni politique, qui sont par des voies un peu marginales qui contestent aussi. Cette sacralité de la langue, je vous donne un exemple tout public que j'ai récupéré récemment, parce que je ne crois pas que j'ai pu dire que j'avais un peu de temps, cette sacralité de la langue et de l'incarnation même de l'homogénéité nationale, je l'ai retrouvé dans un tweet récent qui a été balancé par une députée, peu importe le parti, d'ailleurs, c'est un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. Il y avait un débat, je ne sais plus sur quoi, sur la France, enfin bon bref, elle balance un tweet, il faut écrire ceci, respecter la France, c'est d'abord respecter sa langue. Et je trouve que ce tweet, il y a l'idée que la langue, c'est l'incarnation de l'ensemble, de l'État, de la nation, de l'homogénéité, de l'unité, et donc, il y a vraiment un aspect sacré, un peu comme un texte religieux qu'on n'a pas le droit de modifier. Alors ça permet d'exercer une domination très forte, ce système, puisque ça permet à se décider quelles sont les formes linguistiques légitimes, attendues et acceptées de disqualifier tous les autres en disant, évidemment c'est tout simple, la bonne façon de parler la bonne langue, c'est la dôtre. Donc il s'impose de critères. Si vous ne parlez pas le français de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie parisienne du 18e et du 19e siècle, vous ne parlez pas. Vous faites des fautes et donc vous ne pouvez pas exercer l'ensemble de vos droits, d'accès aux ressources et de sécurité ou de parole. Comment est-ce qu'on réussit à faire rentrer ça dans la tête des gens ? Alors il y a deux façons on le reliquait bien dans les projets plusieurs exemples. Il y a deux façons. Le levier principal, ça a été évidemment l'éducation nationale. Je vous rappelle que la France est l'un des rares pays du monde où le ministère de l'Éducation s'appelle le ministère de l'Éducation nationale et pas le ministère de l'Éducation tout court. On voit bien à quoi on éduque les gens, on les éduque à devenir des membres de la nation. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les éduquer tout court, c'est-à-dire probablement à devenir des personnes émancipées, autonomes, etc. Et l'École a servi évidemment de relais puisqu'elle a inculqué d'abord le français contre les autres langues de France en les disparifiant, en les méprisant, en disant que ce ne sont pas des langues, ce ne sont pas des droits, c'est des dialectes, contre les langues apportées par les populations étrangères. Même chose, si vous prenez le lexique actuel, par exemple, on dit la plupart du temps les langues parlées sur le continent africain sont appelées des dialectes. Les africains n'ont pas des langues. Et même ça, je le cite dans mon cas dans des documents tout à fait officiels. Par exemple, je cite un texte de l'INSEE qui parle des langues parlées par les migrants et les dialectes afriques. Les africains, ben, vous connaissez, les africains, ils sont moires, ils ne peuvent pas avoir des langues, il ne faut pas le faire gérer non plus. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Et donc, on crée des hiérarchies comme ça, y compris dans la façon de nommer. Et on revient à ce disait-il. Donc, elle a d'abord essayé d'empêcher de parler ces langues-là pour empêcher les gens à parler français, et seulement français. Il ne s'agissait pas d'en faire des pilingues, mais d'en faire de nouveaux monolingues. Et puis ensuite, elle a essayé, merci, d'enfermer les gens dans une seule façon de parler français en disant qu'il y a des structures de grammiens qui sont les bonnes et d'autres qui sont bonnes. Et évidemment, les décisions sont complètement arbitraires. Il n'y a aucune raison, même aussi, de dire que le conditionnel, la condition doit s'exprimer à l'imparfait. On ne doit pas dire, si j'avais de l'eau, je boirais. On ne doit pas dire, si j'aurais de l'eau, je boirais. On doit dire, si j'avais de l'eau, je boirais. Il n'y a aucune raison de ne pas dire si j'aurais. C'est une décision parfaite par arbitraire. Mais on sait sur quoi elle est fondée. C'est que, historiquement, la plupart des gens disaient si j'aurais. Donc, évidemment, il faut faire une norme qui disqualifie la parole majoritaire. Donc, la méthode fait ce travail. Elle n'est pas la seule, mais elle le fait aujourd'hui. Et on passe à ce qu'on appelle une domination à une hégémonie. Moi, j'aime beaucoup le concept d'hégémonie qui vient de Gramsci, quand on savait sans doute. Parce que Gramsci nous explique comment, pour qu'une domination fonctionne, il faut qu'elle ne puisse pas être contestée. Tant qu'elle est perçue comme une domination, les gens se sentent dominés, au moins, tant qu'ils d'entre eux peuvent refuser cette domination et se révolter contre cette domination. Quand la domination est acceptée, ce que Gramsci en Italie appelle une domination consentie, du coup, on ne va plus contester la domination. Et une domination consentie, c'est ce que Gramsci avec une hégémonie. C'est-à-dire quand les combinés consentent eux-mêmes à leur domination parce qu'on les a convaincus que leur domination est une bonne chose et que ce n'est pas possible autrement. Et là, on revient où il n'y a pas d'alternative. L'idée que le monde est comme ça, c'est impossible autrement, il y a des bonnes façons de parler les langues et il y en a des mauvaises, et c'est impossible de les parler bien. Vous pouvez forcément les parler bien, ça ne se discute pas. Personne ne me lève la main, ils disent « Pourquoi tu me dis que je n'ai pas le droit de parler comme ça ? » Non, ça ne se discute pas. Et donc, on fait entrer ça dans le monde avec les gens pour que les acteurs de la domination deviennent dominés eux-mêmes, qui reproduisent eux-mêmes leur domination entre eux, et qui se corrigent, qui corrigent leurs enfants, qui disent « Il ne faut pas parler comme ça, il faut parler bien, c'est-à-dire qu'il faut essayer de parler comme les dominants, et qui acceptent l'idée d'être disqualifiés, d'être exclus de la part publique, d'être exclus de l'accès à leurs droits fondamentaux, je vais revenir rapidement là-dessus, d'être exclus de l'accès aux ressources sociales et symboliques, de l'accès à l'éducation, de l'accès à des formes d'expression culturelle, simplement parce qu'on leur dit « Tu ne parles pas la langue attendue, ou tu parles mal la langue attendue, donc tu ne fais pas la langue. » Aujourd'hui en France, si vous voulez faire valoir vos droits de citoyen dans une autre langue que le français, vous n'avez pas la langue. Si vous voulez faire valoir vos droits de citoyen dans une forme non acceptée, non normative de français, vous n'avez pas la langue non plus. On va vous dire que vous faites des fautes et que vous n'aurez pas accès à l'emploi, etc. Vous savez qu'il y a des gens à qui on refuse des emplois tout simplement à cause de leur prononciation du français. Vous dites « Ah, mais non, vous avez un accent, on ne peut pas avoir ce contrôle là parce qu'on a prononcé le français comme ça. » Les témoignages en avaient des livres. Donc ça sert à discriminer les gens clairement, cette hégémonie-là, et ça pose un problème démocratique parce que ça veut dire qu'on fut aussi l'accès au débat public, à la parole publique, à la participation à la vie collective, en disant « Pour participer à la vie collective, il faut s'exprimer dans une certaine langue et une certaine phrase. » Sinon, vous pouvez parler. Sinon, on vous empêche. Philippe Coutou dans son bouquin, « Ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule » un petit témoignage là-dessus que j'entraînais, j'ai repris dans mon bouquin. D'ailleurs, il dit la première fois qu'il est passé à la télé, l'une des premières fois, je ne sais pas trop, on fait affirmatif là-dessus, il a été complètement disqualifié sur le plateau. Quelqu'un d'autre a pris la parole très longuement à sa place, en l'occurrence, c'était Oufray, parce qu'il n'avait pas des bons codes, il ne savait pas comment parler devant caméra sur un plateau de télévision, comment manifester sa volonté de prendre la parole et de la garder. Et donc, il serait piqué tout le temps. On l'a privé de son droit à la parole. Et je trouve que voilà, ça pose un problème profondément démocratique. En fait, si on pense que c'est bien, que tout le monde puisse accéder à ce débat et à l'anticipation avec les politiques. Je parle de droit parce que tous les grands textes de protection des droits d'ordre, de lutte contre les discriminations, de définition des libertés fondamentales, qu'il s'agit des textes principalement de l'ONU, du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, interdisent les discriminations linguistiques, et considèrent que chacun et chacune a le droit à tous ses droits, quelle que soit la langue qu'il parle avec le droit. Sauf en France, où ces textes, bien qu'ils ont été ratifiés par la France, ne sont pas appliqués. Vous savez qu'en France, il y a une loi d'interdiction des discriminations qui a été modifiée trois fois la dernière fois ce mois de juin cette année. Il y a désormais 21 critères selon lesquels on n'a pas le droit de faire de différence entre les gens. Il n'y a pas de critères linguistiques. Alors que par ailleurs, la France a ratifié des textes vers des discriminations linguistiques. Pourquoi je préfère ne pas parler de discrimination linguistique, mais parler de l'autophobie ? C'est parce que je veux insister sur le fait, et je pense que c'est vraiment très important, que quand on discrimine quelqu'un en prenant le texte, la langue qu'il parle, la façon dont il parle une certaine langue, c'est pas la langue qui est discriminée, c'est pas la façon du parler qui est discriminée, c'est la personne. Et donc, quand on dit discrimination linguistique, on pourrait croire que la discrimination porte sur le linguistique, justement. Or, la discrimination n'importe sur la personne. Donc, j'ai inventé l'autophobie sur le modèle d'homophobie, xénophobie, etc., pour attirer l'attention, parce qu'exemple, quand on dit homophobie, c'est bien les personnes qui sont discriminées. Quand on dit xénophobie, c'est assez évidemment en matière de gens, les personnes qui sont discriminées. Je pensais, comme exemple, l'autophobie, on attirait l'attention sur le fait que c'est les personnes, et pas les façons de parler. Quand on dit à quelqu'un, tu n'as pas accès à telle ressource parce que tu parles mal, c'est pas sa façon de parler qui est en cause, finalement. C'est la personne elle-même qui est mise de côté. Et l'idée, c'est pas de dire à cette personne, tu n'as qu'à l'autre moment de avoir accès à tes droits. Parce que parler comme la personne parle, d'abord c'est définitoire de qui elle est, c'est sa façon d'être au monde et d'être en relation avec les autres. Et c'est un droit absolument important qu'on n'a évidemment pas le droit de protester. Sinon, c'est justement de la discrimination. Et donc, je pense qu'on a vraiment un gros, gros boulot à faire pour prendre conscience de ça. Parce que ce qui en découle, c'est la disqualification de la parole, la disqualification des personnes et évidemment l'imposition, non seulement de la langue dominante, mais des mots de la langue dominante. Et là, on va jouer typiquement ce que disait Olivier juste avant. On voit bien qu'on a tout un système. On a une société qui est fondée sur un système global de captation des capitaux synchroniques par une certaine classe dominante et de sélection par un filtre linguistique et langagier qui permet d'éliminer les personnes dont on ne veut pas et en même temps d'éliminer les cités dont on ne veut pas. Parce que pour coucler avec ce que disait Olivier, et puis je m'arrête de là, il n'y a pas de parole neutre. Il n'y a pas de parole objective. Ça n'existe pas chez les humains. Les humains sont des sujets. Et à partir du moment, surtout, où ils parlent de choses humaines et sociales, ils parlent d'eux-mêmes. Donc ils parlent de sujets. Ils ne peuvent pas se considérer comme des objets distincts d'eux-mêmes. Voilà, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc il n'y a que de parole subjective. Et la façon dont on dit une chose, ça représente la façon dont on les pense. Le point de vue à partir duquel on regarde. Quand quelqu'un dit « charge sociale » ou « cotisation sociale », il n'y en a pas un qui est objectif et un qui est subjectif. Il y a deux subjectivités qui viennent, en l'occurrence, se torter parce qu'elles pensent politiquement le monde différemment. L'un pense « solidarité », l'autre pense « égoïsme ». « Charge », ça veut dire « égoïsme ». Les autres sont une charge pour moi. J'aimerais bien pouvoir bénéficier tout seul de tous mes revenus, y compris ceux que je leur donne. Et quand on dit « cotisation », on pense « solidarité ». Les autres ne sont pas une charge pour moi. J'ai un autre projet politique derrière. Et donc, quand on tire le fil des mots, on tire toute une philosophie politique et tout un projet politique. Et donc, pour moi, je crois que c'est vraiment un chantier fondamental qui a été très peu travaillé jusqu'ici. Olivier Lépiseille a raison. Et sur lequel, je crois qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Ne pas se laisser imposer, ni les mots des dominants, ne pas les reprendre, ni se laisser imposer les normes linguistiques des membres. Avoir le droit de parler à sa façon. Qu'un ouvrier parle français ouvrier. Qu'un basse parle basse. Qu'un élu Corse parle Corse, parce qu'il était Corse sur un programme autonomiste Corse, avec l'idée que c'est son droit fondamental et c'est sa façon à lui d'être au monde et d'être en relation avec les autres. Après, évidemment, ça se négocie dans les interactions, tout ça. Il ne s'agit pas non plus que chacun puisse imposer sa parole aux autres, mais que chacun puisse proposer sa parole aux autres, que sa parole soit reçue avec hospitalité, et que la relation se crée et qu'on met aussi un espace commun de dialogue, d'intercompréhension. Pourquoi pas ? Parce que la langue, c'est des ressources aussi faites pour mettre des accords. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental à se réapproprier la liberté de la parole. Je disais hier, un journaliste qui m'interviewait en propos des questions d'autographes, que ce que les jeunes inventaient avec les nouvelles autonomies, enfin, peu avec les smartphones, mais avec les premiers téléphones portables, ce qu'on appelle les horreurs conservateurs de la langue, d'écriture textaux, d'écriture SMS, c'est un exemple clé de la magnifique capacité des humains à inventer, à créer, à faire avec ce qui existe déjà pour se créer un espace de liberté. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument stimuler, qu'il faut absolument respecter, parce que c'est de la liberté et de la créativité, le contraire de la liberté et de la créativité, c'est tout simplement l'oppression et la magnifique. Merci. C'est une idée que, finalement, la bataille, autour de la question des mots, des langues, de la façon dont ça norme, ça organise, ça discrimine, ça sélectionne, ça hiérarchise, etc. que c'est une bataille essentielle, et que c'est une bataille d'un part entière, et qu'il faut, plus que nous, en tant que militants, militants qui veulent modifier leur barre de force et aller un petit peu moins à la transformation révolutionnaire de la société, prendre ça au sérieux. Parce qu'il y a quand même un truc qui existe, avec un certain, on va dire, narcissisme déformé, ortholote, on l'appelle quoi on le veut, qui, en gros, dire la bataille pour les mots, c'est un truc idéaliste, quoi. En fait, que ça s'appelle cotisation ou charge, finalement, c'est que les salaires augmentent. Et donc, finalement, c'est une bataille qui est en partie secondaire, parce que pendant qu'on se bat sur ces questions-là, en fait, on se prend la tête sur des appellations, et c'est pas ça qui change les réalités matérielles. Sauf que, en réalité, on doit avoir une approche tout à fait matérialiste, finalement, du pouvoir de la langue, du pouvoir des mots, et comprendre que, de la façon dont tu vas dire, Olivier, que c'est quelque chose qui exprime un rapport de force, et c'est quelque chose qui contribue à organiser, à modifier un rapport de force entre différents secteurs de la société. C'est pas juste l'expression pure comme ça, là-dessus, c'est quelque chose qui, en retour, peut contribuer à modifier dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est, en ce sens-là, je pense qu'il faut se dire que, donc, on s'en fout pas de ces questions-là, et c'est pas des préoccupations qui mènent un témo. C'est pas qu'il faut les boulots pour donner bien les choses, etc. Je pense que les différentes choses qui ont été dites, là, les différents exemples qui ont été repris, montrent que c'est des préoccupations qu'on devrait tout savoir. Et c'est pas, voilà, c'est pas des apprises, parce qu'on voudrait toujours le mot juste au moment. C'est parce qu'on comprend, la première chose que je voulais souligner, comprendre que, je l'ai dit en partie à la fin, que finalement, le langage, les mots, c'est pas juste un moyen de communication, c'est un moyen d'être au monde, c'est un moyen de se penser comme étant un sujet dans le monde, c'est un moyen de comprendre une réalité, c'est un moyen de se positionner par rapport à une réalité. C'est pas juste une description, les mots sont pas neutres, les mots expriment un rapport au monde. Voilà, et les modifications des mots, les modifications des langues, les modifications des expressions, peuvent être l'expression des modifications d'un rapport au monde. et peuvent être des facteurs de modification d'un rapport au monde. Parce qu'effectivement, quand on dit charge sociale, et qu'on intègre cette idée-là, c'est un poids. Voilà, c'est un poids. Nous sommes un poids. C'est chiant, il faut, voilà, il faut aider les charges. Non, en fait, c'est un salaire. Et ça traduit, ça traduit une réalité, et c'est, là je reviens sur ce que disait Olivier, c'est la façon dont on se pense dans le monde, notre être au monde, notre être d'existence, c'est finalement quasiment le point de départ de notre capacité ou pas, et de nos modalités, on va dire, de transformation de ce monde-là. Parce que la façon dont on se fait, évidemment, ça influe. C'est pour ça que finalement, la langue, les mots, voilà, tu disais, c'est un des secteurs de la lutte, moi je dirais même que c'est un champ de lutte à part entière. Voilà, c'est un champ de lutte. Chant au sens où c'est pas indépendant du reste des champs sociaux, mais il y a une autonomie relative de ce champ, et il faut le considérer en tant que champ relativement autonome et donner une bataille à l'intérieur. Parce que finalement, moi c'est plus sur cet aspect que j'ai insisté, c'est quand on se rend compte dans ce qui a été dit là, que la langue, les mots, le langage, ça c'est pas pareil. Mais bon, là, on va le faire, on va passer quoi ? Que ce sont tout autant des outils de domination que des outils d'émancipation. Et c'est là où est finalement le cœur du problème. Ce sont des outils de domination, ce sont aussi des outils d'émancipation. Et finalement, cette contradiction-là, qui devrait travailler pas pour le plaisir de dire qu'il y a plus de contradictions des marxistes, c'est-à-dire qu'on va trouver le truc. Mais cette contradiction-là, parce que finalement, comprendre qu'il y a des aspects contradictoires, c'est comprendre qu'on est l'âge du tiers puissant à la marge. Surveiller les dominants, qui ont été énoncés, quand ils changent un niveau, quand ils vivent avant, ils sont après l'air. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la réforme, ou la proposition de la réforme de leur droit, qu'ils n'étaient pas du tout nourrées. Je sais pas, c'était les faits rétrosociaux, les gens vont lancer quand même sur Twitter pour sauver l'absence et conflète. Voilà. Socialement, c'était assez marqué quand même, les gens qui voulaient sauver l'absence et conflète. Et bien, c'est de voir ça, et de comprendre que ça a une signification. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, et on doit être capable de... Voilà. Et puis, allant pas de proposer, d'abolir la société. En fait, je suis pas sûr que c'est un enjeu essentiel, mais de comprendre ce qui signe derrière ça. De comprendre ce qui signe derrière ça, et que nous, non plus, on doit pas être neutres par rapport à ces choses-là, et qu'on doit réfléchir, et profiter, élaborer, sur des façons d'agir sur ces termes-là, et sur, finalement, des choses aussi à construire, à fabriquer, à proposer. Deuxième élément qui va avec ça, revenir sur cette idée que le langage, la langue, les mots, c'est pas juste un moyen de communiquer, c'est pas juste un moyen de s'exprimer, c'est un moyen d'organiser sa pensée. Au-delà de son rapport au monde, parce que le rapport au monde, par les mots, c'est à partir du moment où on nomme quelque chose, on sait qu'il est dans le monde, et qu'il n'est pas loup, et qu'il n'est pas autre chose. Voilà, il a son bon, c'est une chaise, c'est pas le caméra. C'est comme ça, c'est en nommant des choses que, finalement, on fait exister le monde, le petit orient de nous. Tant que c'est pas nommé, ça n'existe pas. Tant que c'est pas nommé, ça n'existe pas. C'est que, tant qu'on ne peut pas nommer quelque chose, on ne peut pas se positionner par rapport à lui, on ne peut pas le penser comme faisant partie de la réalité dans laquelle on évolue. Et donc, c'est un élément essentiel d'avoir la capacité à nommer, et qu'on peut nommer avec ses propres mots, pas forcément avec les mots des dominants, et pas forcément dans la langue qu'on voudrait nous imposer. parce que souvent, dans les langues qu'on veut nous imposer, il y a aussi des choses, tout simplement, qu'on ne peut pas dire. Ça, c'est une chose dont il faut avoir conscience aussi, c'est que l'organisation des langues, c'est aussi un moyen qui peut empêcher de dire des choses. C'est-à-dire qu'on ne permet pas de faire ça. Voilà. Donc, c'est d'avoir... Moi, je pense, souvent, c'est une nouvelle de Borgès, l'auteur argentin, qui s'appelle le Funès ou la mémoire. Funès, c'est l'histoire d'un type qui... C'est dans Borgès, c'est en argentine, tout ça, le maté, le bali, dans la campagne, et le type tombe le charme. Et il se laisse à la tête. Et quand il se réveille, en fait, c'est un changement qui s'est produit, c'est qu'en fait, il perçoit tous les changements du réel. C'est-à-dire qu'il voit la feuille qui pousse sur l'arbre. Il voit la poussière qui, petit à petit, se pose sur la table. Il voit les gens qui glissent. En fait, il n'y a plus que je m'entends que ça génial. Et en fait, finalement, ce à quoi ça arrive, c'est que ce grand garçon ne peut plus parler. parce qu'il ne peut plus nommer ce qu'il voit. Parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Et donc, il finit par se confondre avec le monde dans lequel il est parce qu'il ne peut plus nommer les choses. Il ne peut plus les figer. Il ne peut plus les comprendre, les objectiver avec un mot parce qu'elles changent tout le temps, elles changent tout le temps, elles changent tout le temps. Et finalement, nommer les choses, voilà, je trouve que c'est une nouvelle qui, dans le logicisme, n'a plus pas ça. Mais nommer les choses, c'est se positionner, faire résister quelque chose, et pas juste faire résister la chose qu'on a, mais résister soi-même. Et le quatrième point, la capacité ou non à choisir la façon dont on nomme les choses, à choisir la langue qu'on utilise, les mots qu'on utilise, cette capacité-là, comme les contenus, on va dire, c'est pas quelque chose qui est neutre, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est fixé, c'est l'expression, le produit d'un rapport, d'un rapport en France. Et pour montrer ça, je voudrais prendre quelques exemples, et montrer que finalement, certains mots, en fonction de, par exemple, de force des évolutions sociales totalement contradictoires. Et je vais prendre un exemple, qui est le monnaie. Le monnaie, c'est quelque chose, je pense que j'ai pas besoin de développer pendant des plombes, mais on pourrait dire que le monnaie utilisé par les lois aux Etats-Unis comme revendant d'action, pour chercher des citoyens, et en perçant en soi, n'a pas la même signification qui serait le monnaie, utilisée par des déclenchants ou par une exerce de pression, toujours pour le gouvernement actuel, qui a expliqué que les femmes voilées et qui portaient d'elle-même le voile, étaient comme Sénèque, comme qui a fait de l'esclavage, je vous rappelle, quand elle est toujours ministre, et qu'elle a réussi à le justifier, c'est là où c'est intéressant, en disant, mais c'est le mot que tu peux même envoyer. Oui, mais en fait, meuf, t'es pas droit, t'es pas des Etats-Unis, t'es pas droit, etc. Et c'est le même mot, c'est le même mot. Un autre exemple que je veux pas forcément développer, c'est le mot « race ». C'est-à-dire qu'il y a toute une discussion autour de l'action du mot « race ». Pendant temps, on disait que ceux qui utilisent les races, c'est les racistes, parce qu'il y a pas de « race », qu'une seule race, c'est la race humaine, etc. Sauf que c'est quelque chose qui a été possible de retourner. Et aujourd'hui, vous avez des courants de pensée, de l'orique, etc., qui disent qu'en fait, on doit réutiliser le mot « race », parce que la négation de l'utilisation du mot « race », c'est la négation de l'existence d'un système de hiérarchie racialisé dans la société. Et c'est pas parce qu'on fait disparaître le mot « race » de la Constitution, on fait disparaître le fait qu'il y a une hiérarchie fondée sur la croyance en la rédiscence. Et donc, ils avaient toute une bataille, c'est menti, je trouve, qui aujourd'hui a beaucoup de sens, même si c'est forcément ce contenu-là que l'on discutait là, mais ça explique ça. Ça explique que finalement, nommer les choses selon qu'il fait, où il le fait, quand il le fait, ça peut avoir des significations très contradictoires. Et c'est là où je me rends compte sur le métier de ce que je disais tout à l'heure, sur outil d'émancipation et outil d'émancipation. Et pour avancer, je ne vais pas s'en venir pour finir, j'en vais pas s'en venir. Pour avancer, cinquième point, c'est de prendre une série d'exemples un peu concrets, suite à ce que j'ai entendu là. pour ouvrir comment la langue, le langage et les mots ont une, on va dire, fonction, bon, il y a des fonctions, donc comme c'est écrit là, mais la façon dont ça peut s'exprimer de manière différente, essayer un peu de catégoriser les choses. Ça peut servir à faire disparaître une réalité. Ça peut servir à faire disparaître quelque chose en arrêtant de le nommer. Par exemple, la classe européenne. Ça ne veut pas dire que la classe européenne disparaite. La classe européenne est toujours là. Mais quand on arrête d'utiliser le terme « classe européenne », petit à petit, on instaure cette idée que la classe européenne, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez des gens, des fondants, différents secteurs, tout ça, des travailleurs, machin, mais la classe ouvrière en tant que telle n'existe plus. Et donc, il y a, comment dire, le fait de revendiquer, juste de dire, si ça existe la classe ouvrière et qu'il faut la nommer, comprendre que ce n'est pas juste un caprice de sociologues. En réalité, c'est un caprice de militants révolutionnaires. C'est de dire que ce sujet existe toujours. Ce sujet est bien là. Il y a un caprice de sociologues. Il y a un caprice de sociologues, car il y a un caprice de voix. Il y a un caprice de voix. Il y a un caprice de voix. Par exemple, le bouquin « Retour sur la condition ouvrière » de Beau et Pierre-Lou, a été beaucoup lu comme quand, en fait, ça existe toujours la classe ouvrière. En fait, elle n'avait jamais cessé d'exister, mais le fait qu'on ne la nomme plus, qu'on ne l'appelle plus comme ça, l'avait fait disparaître petit à petit des imaginaires, l'avait fait disparaître des consciences militantes, où, même nous, on s'est dit. Moi, je me souviens, il y a des discrètes. Il y a de trouver un autre mot. Euh... Ben non. Euh... Non. Parce que... Ou alors, il faut trouver un mot qui s'est encore mieux. Mais bon, je pense que là, la bataille a été menée, et on remontait petit à petit. Mais pour montrer l'aspect contradictoire sur le faire disparaître, un autre mot. « Mademoiselle ». « Mademoiselle » est un mot qui, normalement, a disparu. Dans tout cas, il faut que l'administratif. Ça a été une bataille qui a été menée par une partie des courants féministes, un peu là, de dire qu'il faut arrêter d'utiliser ce mot-là. Ça faisait rire les gens. « Ouais, je me rappelle, oui, bon, ça va. Franchement, ça chipote, et tout. Je ne veux pas que mademoiselle, alors que quand même, il y a le Daesh qui prend des esclaves sexuels. Vraiment, c'est négatrice, mais beaucoup à ça. » Sauf que non. Faire disparaître le mot mademoiselle était un combat qui avait une signification beaucoup plus profonde que juste de dire « c'est chiant parce que... » « Non, non. » « Parce que ce mot était un outil de classement, un outil d'assimilation, un outil de mission. » « Et c'est chiant parce que c'est un outil d'assimilation, un outil d'assimilation, un outil d'assimilation, un outil d'assimilation. » « C'est l'œil d'assimilation, du coup, c'est l'œil d'assimilation. » « C'est l'œil d'assimilation, de la réalité. » « Sans domicile fixe. » « Ce que ça veut dire ? » « C'est quelqu'un qui change assez souvent de domicile. » « Voilà. » « Ah oui. » « Il n'a pas de domicile fixe. » « Non, en fait, ils sont sans domicile. » « Ceux qu'on appelle les sans domicile fixe. » « Alors... » « Est-ce que ça a des conséquences ? » « Oui, ça a des conséquences. » « Voilà. » « Ça a des conséquences dans l'assimilation. » « On peut avoir ce qui veut dire de bénéficier sans domicile. » « C'est beaucoup plus fort. » « Quand on... » « Voilà. » « Mais dans le sens, vous avez des gens qui se sont battus. » « On arrête de les appeler des clandestins. » « Mais on les appelle des sans-vaquiers. » « Ça a été une bataille qui a été menée. » « Là, c'était une lutte vraiment contre... » « Une appellation. » « Et finalement, sans-vaquiers, on peut considérer... » « Si ça avait été imposé autrement que ça aurait été une ophémisation. » « Mais en fait, non. » « C'est quelque chose qui était pour arrêter de dire... » « On n'est pas des illégours. » « On n'est pas des grands dessins. » « On est des sans-vaquiers. » « Et finalement, de dire... » « Le seul truc qu'on n'a pas... » « On nous emmerde parce qu'on n'a pas de papiers. » « On est juste des sans-vaquiers. » « Et ça avait un sens... » « Là aussi... » « L'aspect... » « La victoire de la chose. » « Troisième... » « Troisième catégorie, on va dire... » « L'action des mots et de la langue. » « C'est de... » « C'est un peu du général, mais c'est de faire exister. » « Faire exister, c'est-à-dire... » « Faire exister artificiellement. » « C'est-à-dire le pouvoir que peuvent apporter certains mots... » « Pour... » « Par exemple... » « On bosse beaucoup là-dessus... » « Avec... » « C'est... » « Les experts. » « Pas... » « Les experts. » « C'est... » « Voilà... » « Les experts. » « Quand tu as quelqu'un sur un plateau télé... » « Et où... » « On met en dessous... » « Experts en... » « Je ne sais pas quoi... » « Ça fait 50 fois... » « Mais tout, il ne faut rien dire... » « Par contre... » « Les gens qui sont experts en relations internationales... » « Vous voyez... » « Mais en fait, ça ne veut dire pas... » « Experts en géopolitique... » « Experts en terrorisme... » « L'autre jour, sur France 2, il y avait... » « Quelqu'un qui a été interviewé... » « C'était sociologue-spécialiste de la cour courte... » « Rémi, hein... » « Au vendeur de France 2... » « Sauf qu'en fait... » « C'est ça la puissance symbolique... » « Il y a été évolué tout à l'heure... » « La puissance symbolique... » « C'est quelqu'un qui est un expert... » « Avant même qu'il parle... » « S'il est qualifié d'expert... » « On va l'écouter... » « On va savoir de quoi il parle... » « Et vous avez... » « C'est un des trucs que je préfère finalement... » « Je m'écarte un petit peu... » « Je ne peux pas toucher de dire... » « C'est le côté... » « Les gens qui sont invités dans les médias... » « Parce qu'ils sont invités dans les médias... » « Et où ? » « Il y a la bouche... » « Et finalement, il y a des gens... » « On les retrouve sur BFM, sur la télé... » « On les présente en disant... » « Voilà... « Vous êtes un intervenant régulier dans les médias... » « Ah oui... » « C'est super... » « Mais... » « Sinon, son CV, c'est quoi ? » « Sauf que ça... » « Le seul fait de le dire... » « Ça va donner une force et une puissance... » « À ce qu'il va dire... » « Avant même qu'il l'ait... » « De même que... » « Les dispositifs matériels peuvent le faire... » « Avec la langue... » « Le fait de parler sur des estrades... » « Comme ça... » « Micro... » « Des trois faces... » « À des gens... » « Ça confère aussi... » « Il y a des espèces symboliques de ça... » « Si on est là... » « C'est que... » « On va... » « Avant même... » « Non des propriétés... » « Voilà... » « Les qualifications... » « Permettent ça aussi... » « C'est des effets... » « On l'appelle... » « L'informatique... » « Pour les gens qui ont fait... » « La langue critique... » « C'est-à-dire... » « C'est en disant la chose... « On l'a fait... » « Finalement... » « Exister... » « Même si... » « Elle n'existe pas... » « Elle n'existe pas forcément... » « Donc pour... » « Pour conclure... » « En espérant que tout ça n'est pas trop fouillis... » « Je vais essayer de rebondir sur les... » « Sur les uns et les autres... » « Conclure avec... » « L'archi... » « Sur la question de l'hégémonie... « Du consentement... » « Parce que ça reste quelque chose essentielle » « Et je pense qu'on a compris... » « On l'a fini... » « On le�리 signais... » « Le rôle... » « Voilà... » « Puis ces questions de l'hégémonie... » « Etc. » « Mais en le prenant que sur l'aspect... » « Finalement... » « L'idéologie... » « Les idées... » « Mais en oubliant un bout... » « Qui est... » « Avec quoi on fait les idées... » « Avec quoi on fait les idées... » « Avec quoi on pense... » « Enfin... » « Avec quoi on construit... » « On fais des idées... » « On construit des idées... » « On pense... » « Des mots... » une langue, avec des langues. Et donc, la bataille des idées, c'est-à-dire être un acquis un petit peu quand même de l'archi, c'est-à-dire qu'on doit être sur ce terrain-là, il ne faut pas laisser les génomies idéologiques à bourgeoisie, etc. La bataille des idées passe nécessairement par la bataille des mots et de la langue, parce que sinon, en fait, on loupe un truc. On peut défendre toutes les idées qu'on veut, si ce n'est pas nous qui choisissons les mots avec lesquels on les défend, si ce n'est pas nous qui choisissons le rapport que les gens vont avoir à la langue qu'on utilise, qu'on les défend. C'est ultra-violent de défendre des trucs d'émancipation ou quoi que ce soit en parlant un français considéré absolument parfait à des gens qui se sentent mauvais en français. Voilà, c'est très violent. Dire, voilà, moi, je ne peux pas bien me parler, je ne suis pas bon, je ne peux pas me défendre. Heureusement, il y a des gens qui parlent bien. Ça pose la question, par ailleurs, du rapport à ce qui est porter la parole, l'organisation, la politique, l'association, etc. Mais c'est pas un détail, par ailleurs. Je ne sais pas, c'est débloqué de ça. Voilà, donc, voilà, dans la bataille pour l'hégémonie, il y a cette question des mots de la langue. Et finalement, je dirai juste un petit peu à petit, sur la force des classes dominantes, c'est d'être capable d'intégrer dans les garçons de domination une partie des classes dominées. Voilà, de les intégrer, de les coopter, de les intégrer dans un dispositif de domination. Et la langue et les mots sont un outil absolument essentiel pour ça, parce que, je finis par ce par quoi j'ai commencé, les mots, la langue, c'est la façon dont on vit le monde, dont on se vit dans le monde. Et à partir du moment où, effectivement, c'est pas nous qui décidons, comment on se situe, comment on se positionne, etc. C'est évidemment très difficile, non seulement de transformer le monde, mais tout simplement de penser qu'il a besoin d'être transformé. Voilà. Merci.